Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui c'est lundi, j'espère pour vous que c'est un lundi férié Tout comme moi, on a plein de choses à voir, du drama made in France, une nouvelle vidéo de ouf Des petits héros qui font plaisir, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait Comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo D'ailleurs si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous les amis ? Il suffit juste de cliquer en bas et ce sera fait Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est aussi super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater les amis Avant de commencer les amis, on regarde comme d'habitude tous les lundis les petits events qui ont pop Et on voit, il n'y a rien de particulier C'est un peu normal, on va voir la crise de Séroli Mais n'oubliez pas, on a le patch qui arrive dans 2 jours, mercredi 26 On va voir ce patch, alors on ne connait pas encore la durée Vu comment il est énorme Je pense qu'il peut être repoussé de 24 ou de 48 heures Car c'est vraiment un très gros patch Et on a aussi également le résultat de la Ligue Les amis, je vous l'avais dit, la Ligue, il suffit d'attendre Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas Là, c'est passé pour ce tour Si vous avez suivi tous mes conseils Vous êtes refaits Et c'est que le début, on va plier le store Je vous l'ai dit, on perdra, on gagnera Mais en tout cas, le store sera vide Quoi qu'il arrive Donc n'hésitez pas à suivre les paris Vendredi, je vous ferai une nouvelle fois les paris Pourquoi ? Le vendredi, car on attend que la cote soit fixée Les amis, Lilith nous a régalé Alors, vous le savez, je n'hésite pas à critiquer Quand ça ne me plaît pas Mais là, Lilith nous a régalé avec une vidéo Pour la sortie des Vikings Elle est tout simplement énorme Elle me rappelle les grosses vidéos de Blizzard Regardez ça, profitez-en si vous ne l'avez pas vue Regardez cette vidéo Elle est tout bonnement d'une très grosse qualité Je vous laisse en profiter quelques minutes Je vous laisse en profiter Je vous laisse en profiter C'est parce que la grâce de Odin La carte somme est notre Donc préparez les guerres Que les guerres de la victoire Et la foie de la guerre Et la joie des commissions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste avant la fin du KVK Donc déjà la première question que je me suis posée quand je l'ai vue C'est qu'est-ce que tu fais là mon ami Qu'est-ce que tu fais là tout seul Ici au milieu D'une zone qui n'est pas la tienne Sur un drapeau qui n'est pas celui de ton camp Tu veux mourir mon ami Et il s'est passé quelque chose je ne savais pas que c'était Possible alors au départ vous le voyez Il se fait rallier par un Attila Il a une Artemis en défense Son Artemis se défend pas mal Elle tient quand même bien L'Attila est renforcée mais pas énormément renforcée C'est un joueur qui était à 100 millions Juste avant j'ai raté le premier rally Celui-là c'était le deuxième Il était à 100 millions Un peu plus de 100 millions Vous allez voir le score On est en vitesse x2 pour pas que ce soit trop long Je vous ai mis en vitesse x2 Vous allez comprendre pourquoi pour pas que ce soit trop long Les joueurs arrivent Renforcent le rally Il va se faire Rater une première fois Mais ça reste raisonnable Il rigole Il a perdu 10 millions Vous allez le voir Il est tombé à 86 millions Mais il va se soigner Tranquillement Donc il était détente Il était sécure Il était peut-être là pour faire ses kills Pour atteindre ses 30 millions C'est possible J'ai hésité à le faire aussi Moi attendre pour atteindre les 30 millions Vous le voyez Il était à 11 millions de morts Donc c'est un très gros joueur Et il a peut-être déjà fait passer cette technique Mais vous allez comprendre qu'il va rapidement le regretter Le temps de lancer des rallies Il était loin des autres joueurs qui lançaient les rallies Il n'y avait pas beaucoup de monde Les joueurs commencent à s'agglutiner Mais le chrono tourne Le chrono tourne de l'emprisonnement Donc il va être tranquille Il va pouvoir se shield Ou il va pouvoir TP Et être tranquille Sauf s'il a une frénésie activée Comme vous le voyez sur cette vidéo Moi-même je me demandais quand je recordais Pourquoi sont-ils si longs à lancer des rallies Sachant qu'il y a les joueurs Les alliances du 401 Les alliances du 401 Les alliances du 166 Ils auraient pu lancer des rallies Mais non Il n'a pris qu'un seul monorally Pas énormément renforcé Pas beaucoup de monde autour Vous le voyez Il sort même des troupes Il sort des troupes Il met des smileys Il s'éclate Alors il ne fait pas l'erreur D'attaquer avec sa troupe Il la sort Et il se laisse attaquer Pour ne pas justement déclencher la frénésie Il n'y a que lorsque vous attaquez Que ça va déclencher votre frénésie Et que vous ne pouvez pas vous shield Pendant 15 minutes Donc il ne fait pas cette connerie Parce que là ça aurait été vraiment Très pénalisant pour lui Il se serait fait totalement laté Et l'enchaînement tourne La prison va se terminer Avant même que le deuxième rallye arrive Et pourtant Du monde continue d'arriver Je guettais Je me disais Mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ce deuxième rallye Il n'arrive pas Pourquoi ils ne l'enchaînent pas Vous le voyez Il est remonté à 96 Comme il a sorti une troupe Il est redescendu à 94 millions Puisque ça a blindé son hôpital Il s'est fait défoncer Mais il score Mais il va vers ses 30 millions de morts Donc il va être bien Et il va se passer quelque chose Vous allez le voir Je ne savais pas encore une fois Que c'était possible Je ne pensais pas Qu'on pouvait faire ça A un joueur Et là moi même Je suis content De ne pas avoir fait Cette petite technique De me TP en territoire ennemi Pour justement Me faire attaquer Et faire mes 30 millions de points Parce que là On le regrette Très rapidement Vous allez le voir Le compteur tourne Il continue de sortir Des trous Pour se les faire attaquer Encore une fois C'est sûr Quand il fait ça Il fait du scoring Il fait du smiley Il s'éclate Il est détente Il se dit Déclencher de main Va être fini Je vais me mettre Un petit bouclier Ou je vais mtp Et je vais être tranquille Toujours pas de rallye Qui arrive Donc il est vraiment détente Il aura pris Au total Que deux rallyes Alors j'ai hésité A l'observer Je me suis dit Non il est trop loin Il aura pris Que deux rallyes Et au final Qu'est-ce qui se passe Pour ce joueur là Et bien Il va tout simplement Prendre une deuxième prison A la suite De la première prison Là il est au stade Où il a de la confiance Il continue de sortir des trous Mais il va vite déchanter Je ne savais pas Que c'était possible De manger Sur le même joueur Deux emprisonnements Alors déjà Techniquement Comment c'est possible Il faut savoir Il faut savoir Que chaque roi De chaque royaume Peut lancer Un emprisonnement Avant d'avoir son cooldown Donc sachant Qu'il y a deux royaumes En face de lui Même au total Même plus que ça Quatre royaumes Si on inclut notre royaume Là le 401 a mis Un premier emprisonnement Quand il se finit Le 166 Lui met un deuxième emprisonnement Par dessus Donc c'est très simple Le mec est bloqué 20 minutes Donc il est vraiment Très très mal Le deuxième rallye va arriver Mais même s'il se fait bloquer 20 minutes A ce stade là Les mecs ne le rallient pas Il a pris que Comme je vous ai dit J'ai raté le premier Il a pris que deux rallies Il est toujours à 94 millions Il est vraiment détente Il est sur sa base De 100 millions Il n'y a pas de problème pour lui Et vous voyez Ça continue d'arriver Et je ne comprenais pas Je me dis Mais les mecs Pourquoi vous renforcez comme ça Alors qu'il n'y a pas De rallye qui arrive Surtout qu'on est A trois jours de la fin Tous les joueurs Qui sont autour Vu qu'on s'est tous fidés Entre royaumes Sont à leur maximum de kills Ils ont 30 millions de kills Donc on est plutôt détente On va avoir toutes les pièces Et là Il y a le deuxième rallye qui arrive Cette fois C'est un rallye Ramsès Ça va vraiment le piquer Beaucoup plus A mon avis Que le rallye Attila Vous le voyez Il se fait défoncer Ramsès Il est énorme En rallye Ramsès Nabu Ça brûle Je vous l'ai bien dit C'est pour ça Que je veux le monter Et regardez Son Ramsès Défonce l'Artemis Et les mecs Là Ils lui mettent un petit coup de swarm Normal Ils lui mettent un petit coup de swarm Pour vider ses ressources Mais non en fait Parce qu'à la fin C'est la technique On le swarm Pour vider les ressources En même temps que le rallye finit Et puis après on arrête Mais non Finalement Ils sont vénères Je comprends pourquoi Ils sont venus en masse Les mecs vont le swarmer Donc ils vont prendre masse mort Mais ils s'en tapent Ils le swarment Ils le dépouillent Le pauvre Et ce joueur là Qui était à 100 millions Et qui faisait le malin A juste titre Avec ses petits smileys A sortir ses troupes A mon avis Ils pensaient pas Qu'ils allaient le swarm Ils pensaient pas Se faire attaquer comme ça Mais avec une Artemis En défense C'est sûr Il allait se faire swarm Et il se fait dépouiller Ils vont le descendre Tout simplement A 60 millions Donc ils vont quasiment Le zéro Il va lui rester A peine ses troupes De l'hôpital Et croyez moi Il doit amèrement Regretter D'avoir fait le malin D'avoir mangé Deux emprisonnements Fait le malin Ça va arrêter là Il aurait suffit Qu'il ne vienne pas Tout simplement Pourquoi est-il venu Il l'a forcément fait exprès Il est sur une zone Où le drapeau N'est pas celui de son alliance Donc il va prendre très cher Il y a tellement de troupes Qui veulent le swarm Alors je sais pas Combien il avait de ressources Mais il y a tellement de troupes Qui veulent le swarm Que ça tourne autour Ils arrivent même pas A tous taper Et dès le moment Où ils vous ont descendu Une fois Ils vont vous enchaîner Donc faites bien attention Les amis Vous pouvez manger Des emprisonnements A la chaîne On aurait pu lui en mettre Jusqu'à 4 Alors imaginez Quand vous êtes en lutte des 8 Et que vous avez 16 royaumes Face à vous Vous pouvez manger 16 emprisonnements De suite Ça fait 160 minutes Vous êtes emprisonné Pendant presque 3 heures 2h40 Donc vous avez clairement Aucune chance Attention les amis Donc personne n'est à l'abri Excepté si vous êtes un joueur A plus de 250 ou 300 millions Vous prendrez très cher Mais les mecs hésiteront Sans triple rallye A vous attaquer Personne vous farmera Mais là A ce niveau là Il est du même niveau que moi Il est autour des 100 millions Une fois que je serai sorti du royaume Moi je récupérerai Bien évidemment Ma puissance Même s'il va récupérer 50% des troupes perdues Il prend très cher Je vous ai montré A la fin Son nombre de kills Il aura eu en tout Près de 3 millions Un peu plus de 3 millions de morts Sur cette opération Donc là Il va en récupérer 1,5 million Mais à mon avis Il va regretter D'avoir fait ça En parlant de regrets On va passer A une spécialité Que je trouve C'est une belle spécialité Française dans Rock Et personne N'en fait Des aussi beaux que nous Et ça faisait longtemps Que vous n'avez pas parlé D'un petit drama Made in France Comme on les aime Alors en général Quand je parle de drama Et que c'est du made in France Les haters Ils kiffent Et donc on a pas mal De petits pouces en bas Ça fait plaisir Mais écoutez Surtout quand c'est des grosses alliances Comme ça C'est toujours assez hallucinant On va aller voir Nos amis Parce que j'en connais certains Certains sont abonnés à la chaîne Nos amis Des EPF De l'Empire Pirate Français Alors si vous ne connaissez pas Cette alliance C'est une très grosse alliance Française du jeu Qui est 100% française Si je ne dis pas de bêtises L'une des plus grosses D'ailleurs du jeu Ce n'est pas la plus grosse De leur royaume Si je ne dis pas de bêtises La plus grosse du 1115 C'est les PH15 Mais ça doit être La deuxième alliance Du royaume 115 Regardez Ils sont là Les EP15 On a aussi Les LM15 Et il y a donc Les EP15 quelque part Pas les EP15 Les PH15 Mais c'est peut-être Les plus gros Mais regardez On va s'attarder Sur l'Empire Pirate Français Si vous ne connaissez pas Cette alliance Donc c'est l'une des plus grosses Alliances françaises Actuelles Les EPF Il doit avoir Peut-être les 188 Qui sont Les 88 WG Pardon Qui sont un petit peu plus gros Que en termes de puissance Mais une alliance à 10 milliards Donc une belle alliance française Qui vient Si je ne dis pas de bêtises De finir Son KVK Et bien Ils ont une méthode De migration Qui est assez particulière Regardez Alors tous les screens Que je vous mets là Je vous les partage Sur le Discord En section Screen Justement Screen de rock Car ils sont Difficilement lisibles Vu les pavés de texte Même si j'ai Zubo au maximum Donc ils ont reçu Sur leur Discord Les petites consignes Qui font plaisir Puisqu'ils vont tous Migrer Ces joueurs là Ils vont changer De serveur Alors ce qui est important Ce n'est pas tellement Là où ils vont migrer Mais ce qui est important C'est la méthode Qu'ils utilisent Pour le migrer Elle est assez intéressante Donc ils expliquent Comment ça va se passer Ils expliquent Pourquoi ils migrent C'est toujours bien Sur le Discord On ne laisse personne Derrière On explique un peu Pourquoi on migre Et surtout Ce qui est intéressant C'est qu'ils vont Faire une petite liste Et tout le monde Et tout le monde N'a pas droit de migrer Donc vous êtes dans une alliance Depuis longtemps Elle s'en va Sur le 1418 Tranquillement Ils le disent Ce n'est pas une info Confidentielle Enfin je crois Ça se trouve Je suis en train de vous dévoiler Une info Qui n'est peut-être pas encore diffusée Mais en tout cas Vu que c'est sur leur Discord Et bien forcément Ça va sortir Et donc Ils vont partir Sur le 1418 Et ils font une petite liste Des familles Et sur toute l'alliance Des EP15 Donc vous le voyez C'est une alliance De 160 De 100 On regarde 149 joueurs les EP Sans compter leur alliance secondaire Les VME Et bien sur cette liste là Il y a 80 joueurs sélectionnés Et il n'y a de la place Que sur 80 joueurs Bon Ok Jusqu'ici tout va bien Vous vous dites Bon les mecs ils migrent Ils veulent se débarrasser Des poids morts de l'alliance Donc ils ont fait une liste de 80 Et les autres Ne sont pas les bienvenus Vous imaginez Si vous êtes dans cette alliance Depuis un an et demi Deux ans Puisqu'elle existe depuis assez longtemps On vous dit Bah on migre Mais on migre sans toi en fait Bon Ok Vous êtes un peu vénère Mais Il y a la petite cerise sur le gâteau Ca me rappelle Certaines grosses migrations De certaines alliances Un peu mixtes Mais il y a toujours des français dedans On aime bien ça nous Et bien Il y a une petite consigne Qui fait plaisir En tout cas Moi quand j'ai dit Il me fait plaisir C'est sur le dernier screen Encore une fois Vous les avez tous Sur le discord de la chaîne Regardez Au delà de cette petite liste Il est indiqué Tranquillement Que Tous les joueurs Qui ne sont pas dans cette liste Qui migreront sur le 1418 Et bien Seront tout simplement Zéro C'est simple Si vous venez Et que vous ne faites pas partie De cette liste Donc vous n'avez même pas le droit De migrer en fait Le 1418 C'est un petit état dans l'état Et donc si vous y allez Et que vous êtes Vous venez du 1115 Ou des EPF Et bien Vous êtes zéro Celle là Elle est magnifique Alors autant Faire une liste Et dire On va intégrer une grosse alliance En arrivant sur le royaume Donc on nous a donné une alliance Comme nous on fait parfois On nous a donné une alliance On a 80 places Dans ces nouvelles alliances Donc on a fait une liste de 80 On a pris les 80 meilleurs joueurs Voilà Bon ok Ça c'est des choses qui se font Il y a un peu la rage Mais ça passe Mais là A dire Il y a une liste Et si t'es pas dans la liste Tu viens sur le 1418 On de zéro Celle là Elle est magnifique C'est cadeau Il y a que les français Qui sont capables De faire des dramas Comme ça Je connais des joueurs Qui sont dans cette liste J'en connais Qui ne sont pas dans cette liste non plus J'en connais des deux côtés N'hésitez pas encore une fois En commentaire Les amis Si vous êtes des EPF Ou pas Ou d'autres royaumes Et vous avez eu des choses Qui se sont passées comme ça Dont vous n'aviez pas l'habitude N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ça fera toujours plaisir à lire Et on pourra en discuter Dans les prochaines vidéos Et les EPF N'hésitez pas Je sais que certains d'entre vous regardent N'hésitez pas à nous expliquer tout ça En commentaire Pourquoi zéro les joueurs Qui ne seraient pas de cette liste Si les mecs veulent migrer Ils viennent Ils ne seront tout simplement Pas dans les grosses alliances Et voilà Ça ne va rien changer S'ils ne sont pas déjà dans le top 300 Ça ne va pas pénaliser le royaume S'ils ont moins 65 millions de puissance D'ailleurs En parlant de moins de 65 millions de puissance On retourne sur le 1256 Nous les grosses manœuvres de migration Vont commencer Donc On est en train de blinder nos hôpitaux Alors moi je n'ai pas commencé Parce que j'ai fait aux iris hier Je vais le blinder là Avant de partir du KVK Avant de partir du royaume Je vais remplir mon hôpital Afin qu'on puisse accueillir tranquillement Les nouveaux migrants On a beaucoup 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 de migrations Qui vont arriver On a plus de 100 joueurs Qui arrivent 100 très gros joueurs Donc il faut qu'on soit Le plus bas possible Pour pouvoir les accueillir Les amis N'oubliez pas Donc vendredi Je vous ferai une vidéo Sur les prochains prodos Normalement Si on parait bien C'est fini Et on sera blindé Et on aura Vidé le store Donc il n'y aura plus de questions Sur est-ce qu'on doit réussir Ou pas les paris On sera propre Et je vais essayer Je suis en train de Comme je vous l'ai déjà indiqué Pour ceux qui étaient sur le live Que j'ai fait sur Discord On va repasser Sur des lives YouTube Pour les derniers matchs Puisqu'on est sorti Des phases de poules On passe en phase finale A présent De la ligue De la ligue Osiris Regardez Normalement On a le calendrier Avec les équipes Qui sont annoncées Donc on est en phase finale Et je vais tenter De vous refaire Des lives Pour vous commenter Ces matchs Le problème C'est que je n'ai plus Mon accès prioritaire Je l'ai redemandé Donc j'espère le récupérer Attends Mais vous le savez Ça fait déjà 10 jours Que je l'attends Malgré les relances Donc si on l'a On pourra vous faire Un live Et je pourrais Vous commenter Les matchs En live Et on commencera Donc dès ce dimanche Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente Semaine à tous Les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz